Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, salut. Je te retrouve aujourd'hui dans un nouveau podcast pour parler choix de smartphone. Que ce soit le premier, le deuxième, le troisième, peu importe. Il y a un moment donné où on doit acheter un smartphone ou alors on envisage de changer. Et je me suis dit que te donner quelques conseils pour ça, ça pouvait être intéressant. Surtout qu'il y a plein de petites choses à savoir dans le choix d'un smartphone qu'on ne sait pas forcément. Donc c'est plutôt intéressant. Et on va commencer par la première chose, c'est qu'il existe deux grandes familles de smartphones. Un peu comme dans pas mal de domaines. Mais là, c'est assez simple à comprendre. Donc la première grande famille, c'est Apple. Donc Apple, eux, ils ont tout ce qui est iPhone. Il y a les iPod Touch aussi, mais ce ne sont pas des smartphones. Et il y a plusieurs, comment dire, types d'iPhone. Donc il y a l'iPhone 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Il ne me semble pas qu'il y ait de 9, non. Et en gros, on peut choisir parmi toutes ces gammes. A savoir qu'aujourd'hui, il y a des gammes qui ne sont peut-être plus existantes. En tout cas, qu'on aura des difficultés à retrouver. Mais le dernier sorti en date, c'est par exemple l'iPhone 12. Alors en ce qui concerne Apple, pour faire simple, dans à peu près toutes les gammes, 10, 11, 12. Il y a souvent plusieurs catégories. Donc il y a vraiment les premiers modèles, les premiers prix de chez Apple. Donc ça reste quand même, je trouve, un peu cher. Parce que c'est près de 1000€ le smartphone. Et ça peut aller jusqu'à presque 2000€ le smartphone chez Apple. Donc moi, je trouve que c'est assez excessif pour ce que c'est. Mais bon, après ça reste Apple, c'est quand même une certaine marque. Alors en fait, il faut savoir qu'Apple, au-delà d'une marque, c'est un petit peu comme une... Alors, je sais que ce n'est pas de la mode. Mais en tout cas, moi ce que j'ai appris en cours, c'est qu'Apple, c'est comme une maison haute couture. C'est en gros la haute couture du smartphone. C'est plus non seulement un smartphone, mais c'est aussi un accessoire de mode. On a un iPhone comme on aurait un sac Chanel par exemple. Attention, ce que je dis, ça reste moi mon avis et une partie de ce que j'ai fait en cours. En tout cas, je retranscris un petit peu ce que j'ai pu voir en cours et ce que j'ai compris surtout. Mais en gros, oui, voilà. Ce que moi je comprends, c'est qu'avoir un iPhone, c'est comme avoir un sac Chanel. Malgré le fait que Apple quand même travaille beaucoup au développement de ses pièces et que tout ce qui est fait chez Apple est made in Apple. Donc bien évidemment, ils s'inspirent de d'autres technologies pour certaines choses. Mais ensuite, ils vont développer leur propre technologie et la mettre dans leur smartphone. Donc tout ce qu'on retrouvera dans un smartphone Apple, c'est du made in Apple. Donc en général, c'est designé en Californie, c'est assemblé en Chine. Après, voilà, c'est le procédé en tout cas. Pour ce que c'est, je trouve que ça reste quand même un peu cher. Mais il faut savoir qu'il y a en général au minimum trois gammes. Donc la gamme la moins chère où ils utilisent par exemple des écrans moins performants que sur la gamme la plus chère. En fait, à chaque fois qu'on va augmenter de gamme, on va augmenter de prix. Et ils vont mettre des pièces plus, entre guillemets, performantes et beaucoup plus qualitatives. Alors non pas que ce soit des pièces de mauvaise qualité en soi, ce n'est pas le cas. Mais c'est juste que voilà, ils vont mettre des pièces qui ont des meilleures caractéristiques, entre guillemets. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. C'est que plus on va payer cher, plus en général on a des pièces de meilleure qualité. Alors pour certaines options, c'est indiqué en général sur les étiquettes de présentation du smartphone. Pour d'autres options, ce n'est pas indiqué. Mais bon, de toute façon, ça se voit quand on achète. Et quand on regarde bien ce qui est inscrit ou quand on va regarder sur les sites internets. Donc ça, c'est assez facile à voir. Donc ça, chez Apple, c'est le standard. Il y a entre guillemets minimum 3 gammes. A savoir que malgré ces 3 gammes, il y a quand même des grosses différences de prix en fonction du stockage qu'on prend. Parce que oui, quand on prend un téléphone, il faut regarder le stockage. Donc en général, on a du 32, du 64, du 128 ou du 256 je pense. Il y a vraiment différentes tailles. Donc en giga à chaque fois. Et il y a même des smartphones je pense qui ont déjà été conçus pour aller jusqu'à 1 Tera si je ne me trompe pas. En tout cas, il faut savoir qu'il y a beaucoup de stockage différent et qu'on paye le prix du smartphone en fonction de son stockage. Donc ça, c'est chez Apple. Chez Google, c'est un petit peu différent parce que là, ce n'est pas conçu comme un accessoire de mode. Mais en tout cas, vous avez énormément de marques. En fait, c'est comme si on prenait Apple ou Windows. C'est un petit peu pareil chez Apple. Bon, on a les MacBook, les MacBook Pro, les MacBook Air. On a ensuite les iMac, donc leurs écrans d'ordinateur. Mais entre guillemets, c'est tout Apple. On n'a pas l'embarras du choix. Alors que chez Windows, on a l'embarras du choix. On peut choisir les marques qu'on veut. Il y en a énormément et il y en a tellement que des fois, c'est compliqué de choisir. Bon, chez Google, c'est la même chose. On a énormément de marques et on a énormément de choix. On a Wiko, Oppo, Xiaomi, Huawei, Samsung. On a Sony aussi. Il ne faut pas oublier que Sony fait des smartphones. Alors, fut un temps, dans mes souvenirs, on avait vraiment une concurrence entre Apple, Sony et Samsung. C'était les trois leaders. Aujourd'hui, on entend un peu moins parler de Sony. Quoique, on en entend toujours parler puisqu'ils font quand même des sacrées consoles de jeux vidéo. Puisqu'on le sait, Sony, c'est vraiment la PlayStation. Et la PlayStation fait beaucoup parler d'elle. D'ailleurs, il y a un nouveau modèle qui sort cette année en même temps que la Xbox. Donc voilà, Sony, en général, on le voit plus pour tout ce qui est casque de jeux vidéo, jeux vidéo, les consoles PlayStation notamment. En tout cas, Sony, on le connaît plus pour ça, mais Sony fait des smartphones. On a aussi la marque Crosscall. Donc ça, c'est une marque qui fait des téléphones qui sont résistants. Par exemple, pour ceux qui travaillent dans le BTP, pour ceux qui font de la randonnée en montagne ou ce genre de choses, en tout cas, qui font des activités à risque. Et où il y a un risque pour le téléphone, tout simplement, eh bien, on a des marques comme Crosscall. On a aussi une autre catégorie de téléphones, donc les téléphones équitables, les Fairphone notamment. Donc ça, c'est une marque, le Fairphone, j'en ai entendu parler. Et j'aurais bien aimé essayer, mais bon, je ne pense pas que ça se trouve ici. Mais je regarderai un de ces quatre pour peut-être en trouver un. En gros, le Fairphone, c'est un téléphone équitable. C'est un téléphone aussi qui est conçu pour être durable parce qu'on le sait aujourd'hui. L'objectif de pas mal de marques, entre guillemets, ou de la conception générale de produits high-tech, c'est qu'on puisse les remplacer à un mois ou un autre. En fait, c'est très très simple. Avant les années 2000, donc au XXe siècle, les appareils étaient conçus pour durer des années. Par exemple, quand on achetait un frigo dans les années 90 ou dans les années 80, par exemple, ils pouvaient durer 20 ou 30 ans, voire plus. Je dirais même avant. Enfin, en tout cas, quand on achetait des appareils électroménagers, ils étaient conçus pour durer très très longtemps. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On augmente quand même la qualité des choses, que ce soit en termes d'appareils photos, en termes de batterie. On augmente entre guillemets la qualité. Donc, par exemple, la batterie tient plus longtemps. On va dire qu'une batterie tient une journée et c'est assez cool. Mais par exemple, dans les anciens téléphones, pas les smartphones, mais dans les vieux téléphones, la batterie, le téléphone, y tenait une semaine. Par exemple, juste pour envoyer des messages ou des appels, on avait une batterie d'une semaine assez facilement. Donc, on n'était pas obligé de le recharger tous les jours. Aujourd'hui, notre téléphone, on le recharge une à deux fois par jour, si ce n'est pas plus en fonction de notre utilisation. Donc, on peut se dire que la batterie ne dure pas très très longtemps. En fait, ce genre de choses, c'est un petit peu voulu parce que si on faisait une batterie qui durait la semaine, voire le mois, bien sûr, j'exagère un peu les chiffres. Mais si on faisait une batterie qui durait très très longtemps, ça voudrait dire que la batterie serait très résistante. Et donc, on aurait un téléphone au lieu qu'il nous tienne deux ans et nous tiendrait peut-être quatre ans, cinq ans. Et ça veut dire que si on renouvelle moins souvent nos téléphones, les marques ne vendraient pas autant que ce qu'elles vendent aujourd'hui et ça leur poserait problème. Parce que forcément, quand une marque crée un appareil high-tech, il faut qu'elle le vende et surtout, il faut qu'elle continue de vendre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des téléphones qui se développent assez souvent. Et c'est pareil chez toutes les marques, quelle que soit la marque en général, on a un à deux téléphones par an qui sort. Donc, bon, Apple, cette année, ils ont sorti l'iPhone 12. En plus, ils l'ont sorti pas longtemps avant les fêtes pour que les gens, justement, puissent acheter l'iPhone, puissent aller l'offrir aussi à Noël pour certaines personnes. Enfin, voilà. En tout cas, il y a des choses qui sont faites, qui sont réfléchies, qui sont étudiées pour. Après, des fois, il y a quelques flops, notamment, alors c'est assez vieux, mais le Galaxy Note 7. Donc, en fait, c'était à l'époque de la sortie de l'iPhone 7. La marque Samsung était pas totalement prête à sortir son Samsung Galaxy Note 7. Parce qu'en fait, la famille des Galaxy Note, c'est un téléphone qui est conçu pour pouvoir prendre des notes, donc avec un stylet. Il n'y a pas beaucoup de marques qui font ce genre de choses. Mais Samsung, elle, avait développé une catégorie de téléphone, donc les Galaxy Note, où il y avait un stylet intégré. Et ils ont développé d'ailleurs leur stylet de façon à ce qu'ils fassent des choses plus intéressantes que les stylets normaux, on va dire ça comme ça. Et en fait, le Galaxy Note 7, ils n'avaient pas un retard, mais ils étaient dans les temps, entre guillemets, sauf qu'ils n'étaient pas prêts comme Apple. Et en fait, ce qui se passe, c'est très simple, c'est que quand on est en concurrence, il faut forcément aller au même rythme, j'ai envie de dire, presque. Et en fait, Samsung n'était pas prêt à sortir son Galaxy Note 7. Il y avait encore des choses qui leur restaient à finir avant de pouvoir le sortir. Sauf qu'ils se sont un petit peu dépêchés pour sortir le Galaxy Note 7, histoire d'avoir leur téléphone sorti dans les temps comme Apple. Et le problème, il est, c'est que quand ils ont sorti leur Galaxy Note 7, il y a eu des gros problèmes de batterie. Et il y a beaucoup de téléphones qui ont explosé dans les mains de leurs utilisateurs ou autres. Il y a eu des accidents. Ils ont d'ailleurs été interdits dans les avions par les compagnies aériennes. Parce qu'un téléphone qui explose, c'est pas forcément super dans un avion. Et ça peut causer beaucoup de problèmes. Donc, il y a eu cette polémique-là. Juste après, Samsung a sorti une campagne de publicité dans les mois qui ont suivi pour dire qu'ils surtestaient leur téléphone. En gros, l'objectif, c'était de montrer que dans les usines, ils faisaient beaucoup, beaucoup de tests pour vérifier qu'il n'y ait aucun problème avec leur téléphone. Alors, le but, c'est pas de faire de multiples tests pour vérifier, mais c'est surtout de sortir les choses dans les temps. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui, entre guillemets, leur a servi de leçon. Parce que maintenant, malgré que ce soit de la concurrence, parce qu'Apple et Android se font de la concurrence, entre guillemets, sur certains pôles. Il y a beaucoup de marques qui sortent des téléphones chez Android et Apple, lui, il est tout seul. Maintenant, c'est plus il faut sortir en même temps. Mais c'est juste, voilà, il faut développer son téléphone une fois qu'il est, entre guillemets, fini et qu'il est vendable. Là, on le vend. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue après. C'est-à-dire que les marques, maintenant, ne vont pas tout de suite sortir un téléphone en même temps qu'un autre. Mais vraiment, vont attendre que le téléphone soit prêt à être sorti, pour le sortir. Donc, voilà, ça, c'était vraiment un petit retour sur cet événement-là. Parce que ça a été quelque chose, quand même, qui a fait le tour des médias. Que ce soit les médias sociaux, les médias en ligne ou les médias traditionnels. Parce que, bon, quand même, une grosse marque comme ça, surtout qu'en plus, à cette époque-là, c'était un gros bad buzz pour la marque. Et ils ont quand même perdu pas mal d'argent en l'espace de très, très peu de temps. Puisqu'ils ont dû rappeler bon nombre de téléphones. Et on le sait, la technologie, ça ne coûte pas 2 euros. Ça coûte assez cher. Donc, parfois, c'est un peu compliqué. Mais bon, passons. Donc, pour le choix du smartphone, je vais vous donner quelques conseils assez simples. Donc, déjà, pour commencer, on va choisir un smartphone en fonction de ses préférences. Donc, soit on se tourne vers Apple, soit on se tourne vers Google. C'est vraiment en fonction de ce qu'on aime. Je sais qu'il y en a qui adorent Apple et qui ne peuvent pas s'en passer. Forcément, on ne va pas leur dire d'aller chez Google. Voilà, ça ne sert à rien. Par contre, si vous n'avez aucune préférence, là, c'est à vous de déterminer quelle marque vous préférez. Donc, soit vous avez une préférence pour Google et vous allez chez Google. Soit vous avez une préférence pour Apple et vous allez chez Apple. Chez Apple, vous avez 3 gammes de prix, en règle générale. Vous avez le prix, entre guillemets, tout public. Vous avez la gamme un petit peu plus chère et vous avez la gamme encore plus chère. Donc là, c'est à vous de déterminer en fonction de ce que vous avez envie. Ça, c'est vraiment le premier côté. Après, c'est pareil chez Google. Vous déterminez aussi en fonction du tarif et du budget que vous voulez accorder un téléphone. Je sais qu'on n'est pas tous prêts à mettre le même budget. Il y en a qui vont mettre maximum 300 euros. Il y en a qui peuvent monter jusqu'à 600. Il y en a qui peuvent monter jusqu'à plus de 1000 euros. Ça dépend vraiment que de mettre 1000 euros dans un téléphone parce que c'est tout petit. Et parfois, c'est très très fragile. Donc, moi, je trouve que ça ne vaut, entre guillemets, pas son prix. Mais après, c'est vraiment très très personnel. Déjà, on va commencer par ça, par le budget. Donc, soit vous allez chez Google, soit vous allez chez Apple. Et ensuite, vous avez un budget maximum que vous ne voulez pas dépasser. Dans ce cas-là, dites-vous bien qu'en fonction de votre budget, vous n'aurez pas forcément tout ce que vous voulez. Parfois, quand on ne met pas trop cher dans un téléphone, il y a peut-être des options qu'on n'aura pas ou des choses qu'on aura de moins bonne qualité que d'autres. Sachant aujourd'hui, quand même, qu'on trouve des téléphones pour pas cher et d'excellente qualité, entre guillemets. Alors, on n'aura pas des photophones avec les derniers capteurs photo et qui feront les meilleures photos du monde. Ça, je ne peux pas vous le garantir. Mais on aura quand même des très bons téléphones qui seront une très bonne base pour faire de la photographie, pour aller sur les réseaux sociaux, pour télécharger des applications. Vraiment, pour pas trop trop cher, on peut trouver d'excellents téléphones. Ce ne sera pas le dernier photophone ni le meilleur photophone du monde. mais ils auront quand même des bons capteurs et des bonnes technologies parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'on évolue et qu'on avance, la technologie, elle, elle, comment dire ? En gros, quand on développe des nouvelles technologies, les anciennes perdent un peu de valeur. Donc forcément, le prix descend et donc les téléphones après, ils vont utiliser des technologies qui sont quand même assez développées mais qui coûtent moins cher. Donc du coup, au final, on arrive à avoir des très bons téléphones. Ça, c'est quelque chose sur laquelle on peut regarder et on trouvera forcément un téléphone qui nous correspond. Après, il n'y a pas que le prix à regarder. Il y a aussi en termes de besoins. Donc déjà, est-ce qu'on a besoin d'un gros stockage ou pas ? Par exemple, si on prend un téléphone juste pour aller sur les réseaux sociaux, jeter un coup d'œil genre sur Facebook, Instagram, et puis après, on met juste 2-3 photos comme ça, bon, on n'a pas besoin de prendre un gros stockage. Donc 32Go, c'est largement suffisant. Si on veut par contre stocker beaucoup de photos et beaucoup de vidéos, là, il faut commencer à 64Go voire 128Go voire plus en fonction de ce qu'on fait. sachant qu'en général, les téléphones, alors surtout les Android, ils sont munis d'un port SD. Donc en gros, on peut mettre une carte SD à l'intérieur pour monter le stockage. Donc ça, c'est plutôt sympa. D'ailleurs, c'est les seuls à faire ça parce que chez Apple, on ne peut pas, en gros, pour avoir du stockage, il faut acheter déjà le téléphone avec le stockage qu'on veut. Donc si on veut du 128, il faut prendre du 128. Si on veut du 256, il faut prendre du 256. Mais on ne pourra pas rajouter de carte mémoire à l'intérieur. Ce n'est pas conçu pour. Ça, c'est quelque chose à savoir. Par contre, chez Google, en général, la majeure partie des smartphones sont conçus avec un port micro SD. Donc on met sa carte micro SD à l'intérieur et on augmente son stockage. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Attention toutefois au choix de la carte micro SD parce que si on en prend une de pas très très bonne qualité, il se peut qu'à un moment donné, elle déconne et qu'elle rende l'âme. Donc si vous ne voulez pas perdre vos données, je vous conseille de prendre des marques plutôt sympathiques et surtout des plutôt bonnes marques, genre SanDisk ou autre. Enfin, en tout cas, pas des marques dont vous n'avez pas une entière confiance. Donc une fois que vous avez regardé les stockages, ce qu'il faut regarder, c'est en fonction de vos besoins. En gros, on n'a pas tous les mêmes besoins. Par exemple, il y en a, ils vont juste prendre un téléphone pour le boulot, donc pour pouvoir appeler, envoyer des messages, recevoir des mails. Donc ils n'ont pas besoin d'un super téléphone avec beaucoup de choses dedans. Mais par contre, si on veut faire de la photographie, si on veut faire de la création de contenu, là, il faut investir dans un meilleur téléphone. Donc par exemple, pour quelqu'un qui n'a pas un gros besoin, qui veut juste 2-3 applications sur son téléphone pour pouvoir appeler, envoyer des messages, là, on peut tabler sur du 200-300€ par exemple. Et il y a de très bonnes marques pour ça. Donc vous avez Wiko, vous avez Xiaomi notamment qui est une très bonne marque. Il y a Oppo et c'est des téléphones qui sont de bonne qualité et qui ne coûtent pas trop cher. Moi, j'ai le Xiaomi Redmi Note 5, donc c'est un ancien modèle. Aujourd'hui, il y a d'autres modèles qui sont sortis. Et je m'en suis sortie pour 330€, sachant qu'il fait quand même de la bonne photo. Et que j'ai 64Go de stockage. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le prix du téléphone varie en fonction du stockage. Donc pour un même modèle de téléphone, par exemple, je ne sais pas moi, le Xiaomi Redmi Note 10, admettons. Vous pouvez l'avoir pour, je vous donne un prix totalement au hasard, mais 300€ les 32Go. Et pour 64Go, vous allez payer peut-être 330 ou 350€. Donc voilà, si on a un choix à faire parce qu'on veut faire de la photo, par exemple, et qu'on charge un smartphone pour faire de la photo. Il y a une marque qui est plutôt bien pour ça, c'est Huawei. Donc eux, ils ont vraiment fait des appareils photos. Et on le voit d'ailleurs dans leur communication, dans leur publicité. Donc eux, ils ont développé les smartphones pour faire de la photo. Donc il y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes. Samsung aussi d'ailleurs. Mais ça, c'est vraiment regardé. Donc en général, ils vous indiquent déjà combien vous avez de capteurs. Est-ce que vous avez des objectifs de grand angle ou pas du tout. C'est indiqué. Donc en fait, vous regardez les étiquettes des téléphones. Ils vont vous dire le nombre de mégapixels pour la photo. Ils vont vous dire exactement ce que ça intègre comme capteur pour la photo. Maintenant, les appareils photos, ils ont peut-être 3 ou 4 objectifs en fonction, plus un flash. Donc vraiment, c'est à vous de regarder ce que vous voulez. Sachant que si vous voulez vraiment prendre des photophones et des boucles photophones, ça va vous revenir aux alentours des... Entre 800 et 1000, 10002 je pense. Donc ça coûte quand même assez cher. Mais bon, après, dites-vous que si vous investissez là-dedans, c'est que vous en avez un besoin. C'est-à-dire que vous êtes par exemple photographe ou alors créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Et là, vous avez effectivement besoin d'un bon téléphone. Vous pouvez aussi vous tourner vers Apple, puisque, on le sait, leurs iPhones sont développés quand même pour faire de la bonne photo. Donc ils ont des bons objectifs, des bons capteurs photo. Vous pouvez quand même faire des choses assez intéressantes. Si jamais vous voulez plus de détails sur ce genre de choses, vous avez plein de chaînes YouTube, la chaîne Nowtech, la chaîne de Jojol. Vous avez aussi des chaînes américaines, comme la chaîne de iJustine, où là, ils vont vous faire des comparatifs de smartphones, notamment en termes de photos. Donc ils vont vous montrer la qualité photo de différents smartphones, que ce soit du Samsung, du Huawei ou d'autres marques, ou alors du Apple. Ils vont vraiment vous montrer des tests photos. Ils en font des assez complets. Moi, j'ai notamment vu une vidéo sur la chaîne de iJustine, où elle comparait trois téléphones différents. Et en fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle faisait plusieurs tests. Donc par exemple, des photos sur un même cadre. Donc en gros, elle construit un tableau avec différents objets, différentes textures. Et en fait, elle va positionner les trois téléphones au même endroit. Ils vont prendre les trois la même photo avec le même paramétrage. Et en fait, elle va analyser les différences pour vous dire celui-là, il est mieux, celui-là, il est moins bien, etc. Et surtout, ça pourra vous aider à savoir quel est le meilleur photophone. Sachant quand même qu'il faut regarder assez régulièrement s'il y a des nouveaux contenus qui sont postés. Parce que le photophone qui est sorti en 2018 ne sera pas le même qui sortira en 2022. Parce que si par exemple, on envisage d'acheter le téléphone du moment, mais qu'il y en a un nouveau qui va sortir, peut-être que ça vaut le coup de prendre le nouveau s'il est mieux développé ou autre. Ça, c'est quand même un bon point à savoir. Une autre chose aussi que je peux vous recommander, c'est de faire attention là où vous achetez vos smartphones. Alors aujourd'hui, on a plusieurs possibilités. Donc on a acheté les smartphones en grande surface, en magasin spécialisé high-tech ou en magasin chez les opérateurs. Donc en gros, les opérateurs téléphoniques, eux, ils ont tendance à vous rajouter des applications sur votre smartphone. C'est-à-dire que vous allez avoir les applications de l'opérateur. Par exemple, si vous allez chez SFR, vous aurez les applications de SFR intégrées à votre téléphone ou alors des applications qu'ils auront choisies. Donc ça, ça peut peut-être vous encombrer vos téléphones, sachant qu'il y en a certaines qu'on ne peut pas forcément supprimer. Donc ça peut peut-être être un peu gênant si ça vous dérange. Peut-être ne pas acheter ici. Mais par contre, si vous achetez en grande surface, dans des magasins spécialisés en téléphonie ou dans des magasins high-tech, là, vous allez avoir le téléphone brut de décoffrage, c'est-à-dire que vous n'aurez pas les applications de l'opérateur. Et l'avantage que vous avez avec ça, c'est que votre téléphone sera débloqué tout opérateur. C'est-à-dire que vous soyez chez Orange, chez Free, chez SFR ou peu importe l'opérateur. En fait, vous pourrez mettre la carte SIM dedans et votre téléphone va fonctionner. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez chez un opérateur et que vous prenez votre téléphone, alors maintenant, je ne pense plus que ce soit le cas. Je ne me suis pas renseignée parce que je n'achète plus mon téléphone chez les opérateurs. Mais il fut un temps, quand on achetait un téléphone chez un opérateur, smartphone ou pas, il était bloqué. Ça veut dire que, par exemple, je vais chez SFR, j'achète un iPhone chez SFR, je ne peux mettre qu'une puce SFR à l'intérieur. Pour le débloquer et pouvoir passer chez Orange, il faut que j'appelle le service après-vente d'SFR et leur dire, écoutez, je vais débloquer mon téléphone pour changer d'opérateur. Là, ils regardent dans leur base de données, ils me filent le code de déblocage, je le rentre dans mon téléphone et là seulement, je peux mettre ma puce Orange. Mais ça, c'était vraiment il y a plusieurs années. Après, chez Apple, vous aurez toujours le même fonctionnement, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, quand vous allez sur du Google, sachez une chose, c'est que chaque marque de téléphone a ce qu'on appelle la surcouche constructeur. La surcouche constructeur, c'est quoi ? En gros, vous avez le logiciel Android de base, il est créé par Google et ensuite, chaque marque de téléphone va pouvoir récupérer le logiciel Android et le personnaliser à sa sauce. Rajouter les paramètres que lui veut, que lui a besoin, personnaliser le design aussi du truc, donc par exemple, faire que les applications soient d'une certaine forme. Les icônes d'application, c'est pareil. Ils vont ressembler au design de la marque, etc. Donc, ce sera personnalisé à la marque. Donc, il faut savoir qu'en fonction de la marque que vous prenez, vous n'aurez pas la même expérience d'utilisateur. Donc, choisissez une marque où l'expérience d'utilisateur correspond à vous. Donc, en fait, ce que vous pouvez faire quand vous êtes par exemple à la FNAC, dans les grandes surfaces ou dans les magasins comme ça, vous avez des téléphones qui sont exposés, vous pouvez les essayer. Donc là, vous pouvez regarder, par exemple, l'interface utilisateur du téléphone. Et si vous voyez que ce n'est pas intuitif pour vous, que ça ne vous correspond pas, vous pouvez tout simplement passer à un autre téléphone et en tester un autre. Alors, on ne peut peut-être pas tous les tester, mais bon, vous pouvez regarder sur Internet ce à quoi ça ressemble. Je sais que des fois, on va trouver un truc qui nous plaît et des fois, on va avoir du mal avec d'autres. Donc voilà, ça, c'est vraiment à sa sauce. L'avantage qu'on a chez Google, c'est qu'on peut quand même s'amuser à personnaliser son smartphone. Donc, on peut télécharger des claviers, sachant que maintenant, Google intègre la fonctionnalité de personnalisation du clavier. Donc, par exemple, moi, sur mon smartphone, mon clavier, je peux choisir le fond d'écran que je veux. Je peux choisir la taille des touches, la luminosité des touches. Je peux vraiment m'amuser et ça, c'est plutôt cool. Chez Apple, je crois que ça, ce n'est pas disponible et pas forcément dommage parce que je sais qu'il y en a qui aiment la simplicité. En tout cas, moi, je trouve ça dommage parce que du coup, on n'a pas quelque chose qui nous ressemble en fait. Et c'est ça qui est bien avec Google, c'est qu'on peut créer le téléphone qui nous ressemble. Donc, tant au niveau du fond d'écran qu'au niveau de la taille du clavier, la taille des touches, même au niveau des icônes d'application. Alors, autre chose aussi, ça, c'est par contre quelque chose que je te recommande d'éviter quand tu télécharges un téléphone, enfin, quand tu achètes un téléphone Android sous Google, c'est de télécharger les launchers. Les launchers, c'est quoi ? C'est des espèces de thèmes pour smartphone. En gros, tu peux télécharger des thèmes style, par exemple, je ne sais pas, moi, tu as un Huawei, mais tu peux télécharger des Samsung thèmes, des Apple thèmes. C'est bien pour personnaliser ton téléphone, mais en fait, ce que ça provoque, dans ton téléphone, c'est que, en gros, quand tu vas appuyer sur ton bouton Home pour retourner à ton écran d'accueil, il va te proposer soit l'écran d'accueil du téléphone, soit l'écran d'accueil de l'application, et parfois, ça peut poser problème, ça peut ralentir ton téléphone ou le bugger. Donc, ça, je trouve que c'est à éviter, c'est un système qui est sympa, mais bon, autant garder le thème de base, c'est beaucoup plus sympa, sachant qu'aujourd'hui, les smartphones, ils intègrent quand même pas mal de fonctionnalités, donc on peut choisir le thème qu'on a envie pour ces applications et autres, donc finalement, si jamais tu n'as pas un énorme budget et que tu n'as pas forcément envie d'acheter un téléphone neuf vers les téléphones reconditionnés, cependant, il faut faire attention parce que des fois, on peut tomber sur des petits soucis. En général, ce que je recommande, c'est d'aller dans les boutiques spécialisées, par exemple, Phone Island vend des téléphones reconditionnés. Je n'ai pas essayé parce que moi, je n'achète que des téléphones neufs, mais pour ceux qui n'ont pas un gros besoin et qu'ils veulent juste un téléphone pour appeler et envoyer des messages, vous ne cassez pas la tête, vous pouvez passer par le reconditionné. Alors, l'avantage de ça, c'est que vous favorisez le recyclage des smartphones, vous évitez de consommer entre guillemets dans les produits neufs et en fait, le téléphone reconditionné, si c'est bien fait, il peut vous durer quand même assez longtemps. Donc, en gros, le concept, c'est quoi ? C'est les gens qui vont rapporter leur téléphone chez les opérateurs ou dans les bornes entre guillemets où on dépose des téléphones. Les téléphones vont être récupérés par des boutiques spécialisées et ensuite, elles vont les réparer. Donc, réparer les écrans, réparer les pièces défaillantes. Donc, en gros, il y a plein de tests qui sont faits. On va remplacer toutes les pièces qui sont défaillantes et si c'est irréparable, on va le jeter. Mais en tout cas, tous les téléphones qui sont réparables, on va les réparer, les remettre à neuf et puis, on va les revendre tout simplement. Donc, on appelle ça un téléphone reconditionné. Il y a plusieurs grades en règle générale sur les boutiques. Par exemple, vous avez Rebuy dont j'ai entendu parler. Je crois que sur LDLC, peut-être que ça peut se trouver aussi. À La Réunion, il y a Phone Island. Il y a Ordi Roy, je crois, qui fait du reconditionné aussi. Il y a pas mal de petites boutiques comme ça qui vont vous vendre soit des téléphones neufs, soit des téléphones reconditionnés et ça, c'est plutôt un bon truc parce qu'en général, vu que c'est du reconditionné, ça va coûter beaucoup moins cher que des téléphones neufs. Vous pouvez passer par les téléphones reconditionnés. C'est très très bien. Il faut faire attention toujours. Il vaut mieux passer par des boutiques spécialisées parce que vous aurez une garantie. C'est-à-dire que si jamais le téléphone, il a un problème parce que des fois, on a beau avoir fait des tests, on n'est pas à l'abri d'avoir loupé quelque chose et donc, il vaut mieux avoir un téléphone garanti que de passer sur une plateforme de particulier à particulier et d'avoir un risque sur le téléphone parce que des fois, on ne sait pas sur quoi on peut tomber. Voilà pour ce podcast. Il est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné quelques pistes pour le choix de vos smartphones. Si jamais vous avez d'autres choses à rajouter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je serai ravie d'échanger avec vous. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like ou à le dire en commentaire. Si vous voulez en découvrir d'autres ou tout simplement voir les autres vidéos que je sors sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est complètement gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le bouton rouge en dessous de la vidéo ou alors à attendre que ma tête apparaisse à la fin de la vidéo sur ce, je vous dis ciao et je vous retrouve dans les prochains podcasts ou alors dans la prochaine vidéo. Ciao !